Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans le deuxième épisode de Shin Tok Tok à votre porte Donc aujourd'hui nous allons présenter encore une fois un produit high-tech qui sera ceci Donc un petit zoom s'il vous plaît monsieur l'assistant Parce qu'aujourd'hui j'ai droit à un vrai stagiaire, par contre le premier épisode de ce stagiaire a été imaginaire Eh oui salut à tous J'ai le droit à un stagiaire qui s'appelle Bob Eh oui Bob, petite référence à quelqu'un que nous connaissons très bien Et que vous ne connaissez pas, malheureusement c'est vraiment très dommage Mais bon, passons, passons Donc ce produit c'est un smartphone de la marque N-Star Donc cette marque là je ne le connais pas du tout, j'ai pas forcément fait de recherche dessus Mais je l'ai choisi ce téléphone à vous montrer parce que je n'ai pas trouvé beaucoup de testeurs français Le montrant que ce soit ni en déballage ni en test Donc je me suis dit pourquoi pas prendre celui-là En plus il y a des caractéristiques sympas pour un prix aussi tout aussi sympa Donc on va commencer par la boîte Donc en elle-même une boîte Qu'est-ce que t'en pense Bob Ouais, très bonne boîte, très solide Bien disposée, jolie En tout cas une boîte sobre, ouais assez jolie Une sorte de visuel de téléphone Même si le téléphone n'est pas entièrement aussi angulé que ça Là ça fait plus Sony Xperia Z2 Mais bon, on n'est pas sur ce genre d'idée Donc on va faire un petit tour derrière Parce que derrière nous avons le droit aux caractéristiques Merci Bob Donc ce téléphone, vous voyez ses dimensions 150 cm par 76 cm par 8,8 mm Ce téléphone est un écran Enfin un téléphone avec écran, excusez-moi, 5 pouces 5 Donc 5 pouces 5, ça vous donne un genre d'écran aussi grand qu'un LG G3 par exemple Donc cet écran est un écran 720p IPS OGS Donc le GS ça veut dire que l'écran, la partie tactile et le LCD sont collés ensemble Ce qui fait que si ça case, ben alors nous on voudrait changer la pièce ancienne Le chipset, donc le chipset c'est le processeur Donc comme je l'ai expliqué après la vidéo, le SOC Qui n'est pas le Socket-in-Chip Mais le System-on-Chip C'est mieux C'est un processeur octa-cœur Donc je vais vous le préciser tout de suite C'est un Mediatek MT6752 Un processeur octa-cœur Que j'ai pas de bêtises, il y a 4 cœurs à 1,7 GHz C'est 4 cœurs à 1,4 GHz Mais bon ça je le marquerai, je sais quoi je me suis trompé à ce moment là Le processeur graphique c'est un Mali TT760 Donc une nouvelle génération de processeur Mali Qui a vraiment un potentiel très intéressant Surtout sur un écran 720p comme celui-ci Nous avons 2Go de RAM et nous avons 16Go de ROM La caméra est une caméra de 13MP à l'arrière Nous verrons pendant le test si la qualité est satisfaisante Avec une caméra à vendre 5MP Alors sur le papier c'est intéressant que ce soit pour la visioconférence Nous verrons dans le test pareil si ça fonctionne bien Alors ce téléphone est 4G LTE Nous verrons les bandes pareil pendant le test Il est aussi 3G et 2G Donc ça c'est vraiment une spécificité des derniers processeurs Maliatek de C67XX Vraiment maintenant ils instiguent une puce 4G dans leur soc On nous dit ici qu'il y a un mode de recharge super rapide C'est bien le marketing mais bon j'y crois moyen Et une batterie 3000 mAh que nous verrons aussi pendant le test si l'autonomie est satisfaisante Donc voilà sur le papier nous avons un téléphone qui est vraiment sympathique Nous allons maintenant le déballer Allez Bob ! On bouge pas Bob ! On y va ! Donc nous tombons tout de suite nez à nez avec un guide de démarrage rapide Donc voilà on vous dit smartphone bla 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 Vous avez de l'anglais, vous avez du français Pour un téléphone sur un site d'importation c'est vraiment vraiment pas mal Je vais juste me permettre hors caméra de regarder si le français est bon Alors ça c'est simple c'est vraiment Si vous n'avez jamais utilisé Android de la vie Et encore il n'y a pas de capture d'écran pour vous aider Donc c'est vraiment pas mal Et c'est vraiment pas mal Je vous dis là il y a deux feuilles de pécu En français, en bon français mais bon Si vous ne connaissez pas Android c'est dommage Il va falloir vous débrouiller autrement Donc ensuite, merci Bob pour ce zoom inattendu sur ma tête Il n'y a pas de quoi Ah Bob je vais te tuer Donc ici nous avons une petite attention du constructeur Que là, que beaucoup de constructeurs chinois font Un protégé qu'on se met en terre sachant qu'il y en a déjà un sur l'écran Bob t'en penses quoi de ça ? Très bien, très bonne intention On est d'accord sur ce point là Ensuite des ballons Le machin Alors une petite pochette avec une texture extrêmement bizarre C'est ce qui donne vraiment des frissons Donc nous ça acceptons Donc vous voyez ici, je la mets en caméra L'adresse du site Si vous voulez aller voir sur le site de la marque M-Star Voilà Donc voici le téléphone dans son premier aperçu Un téléphone qui présente bien je trouve Nous venons ici l'écran 5,5 pouces Les touches Android La caméra, l'eau-parleur, les capteurs Ici C'est bon Bob Vous avez bien le port micro USB, Bob ? Oui Ok, port micro USB Jack 3.5 Sur l'arrière C'est bon Bob L'appareil photo Le flash Et un capteur d'empreintes Attention, un capteur d'empreintes Ce n'est pas n'importe quoi Un capteur d'empreintes Nous verrons pendant le test Pareil s'il fonctionne bien Nous avons la marque M-Star Et le haut-parleur Qui je pense doit délivrer un son tout à fait banal C'est vrai qu'il est placé à l'arrière Sur le côté Un bouton en off Ici Je sais pas si Bob Non, Bob n'est pas dedans Le bouton en off Le bouton de volume plus-moins Et du côté droit Il n'y a rien Et en dessous, il n'y a rien Voilà, donc le téléphone On se prend en ce premier petit tour Vraiment sympathique Vraiment sympathique Vraiment sympathique Pour ton sur la boîte Merci Bob On va retirer le petit capot Et là Commentaire Bob Très bien disposé Très belle disposition Très solide Il est bien le mot solide Je sais pas pourquoi Mais il est bien Alors Déjà la première chose Qui m'a vraiment plu Quand j'ai déballé cette boîte Maintenant Et quand j'ai vu ça C'est ce chargeur Qui a un poids convenable Donc je pense qu'il peut Faire l'affaire Donc un chargeur Voilà Et qui en plus A directement une prise française Une prise européenne Qui montre que vraiment La marque a L'attention du détail Il ne veut pas vous nous filer Un de ces adaptateurs Assez moisis Que je reçois souvent Partagnes et d'il Mais bon C'est déjà sympa Qu'il nous envoie Sur la boîte encore Donc là On retire le petit morceau en plastique Qui tient le tout Ce qui fait que Je vais vous montrer rapidement Et faire écouter Si on place bien tout dans la boîte Vous entendez Il n'y a aucun bruit La boîte ne bouge pas Donc il n'y aura pas de Prenons avec votre téléphone Quand il va arriver Non tout dans l'air bien arrivé Sauf bien sûr Il est expédié par Un très cher Comme on dit Déjà Transporteur En trois lettres Que je vous ai déjà cité Dans de différentes vidéos Avant et même plus tard Mais oui Ça commence par un D Ça termine par un L Et entre les deux Il y a un H Et voilà Merci Bob Je ne voulais pas le dire Maintenant On va voir qu'on dise d'autres trucs Il y a aussi Chronopost qui est pas mal Il y a Quand ça s'appelle Brité Charmel Qui est vraiment aussi pas mal Et voilà Donc là ici Nous avons des écouteurs intra-auriculaire Bon Je n'ai pas trouvé les intra-auriculaire Mais bon On verra pendant le test Et la dernière Partie de la boîte C'est un câble micro-USB Type Comme je le dis souvent Spaghetti Un peu comme celui Que nous retrouvons Si vous le connaissez Le OnePlus One C'est vraiment le même C'est le même genre de prise Sauf que celui-ci est en blanc Donc voilà C'est la fin de la boîte Il n'y a plus rien C'est à l'arrière Et c'est fini Donc merci d'avoir regardé cette vidéo Encore une fois Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne N'hésitez pas à aller sur la page Facebook A aller liker Je mets tout souvent Des mises à jour De mes avancées en vidéo Et je vous dis à la prochaine Pour la suite de ce téléphone Pour la vidéo de test Et passez une bonne fin de journée Passez une bonne fin de soirée Amusez-vous bien Et on se voit une prochaine fois Salut Salut